Bonjour à tous. Souvent, nous l'avons dit nous-mêmes et nous l'entendons, nous sommes humains. Sous-entendu, c'est normal que nous nous comportions comme des humains, même si dans notre esprit nous aspirons aux choses de Dieu. La vision de la Bible est différente et je pense qu'elle contient là une puissance extraordinaire qui est à notre disposition et dont parfois nous ne servons pas. Dans la lettre de Paul aux Colossiens, voilà ce qu'il écrit à cette communauté. C'est au chapitre 3 et nous lirons aujourd'hui les versets 1 et 2 simplement et demain nous verrons les versets 3 et 4. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. » Alors la parole de Paul commence par un « si », ce qui sous-entend qu'il désire que nous réfléchissions à notre situation. « Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. » La question est donc « est-ce que je suis ressuscité avec le Christ ? » Alors mes amis, oui mais je ne suis pas encore mort. Comment est-ce que je puis être ressuscité avec le Christ ? « Ce qui est l'espérance de la vie éternelle, c'est-à-dire de la fin des temps, du retour de Jésus, alors que je suis encore dans ce monde-ci. » Alors cela nous montre que dans la pensée de Paul, il y a deux temps. Il y a, oui, le temps eschatologique, c'est-à-dire le temps où Jésus reviendra et où tous les morts, ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont espéré dans la venue de Jésus, ressusciteront pour être enlevés avec lui dans les cieux. Et puis il y a le temps actuel. Mais dans ce temps actuel, nous pouvons être déjà ressuscités avec Christ. C'est-à-dire que nous pouvons déjà nous considérer dans notre vie comme ayant changé de nature pour passer d'une nature de ce monde à une nouvelle nature. Alors bien entendu, nous serons toujours dans ce monde, nous serons toujours confrontés à ses difficultés, à ses joies, à ses choix. Mais dans notre état d'esprit, comment nous considérons-nous ? Et Paul nous dit, si vous êtes ressuscités avec le Christ, c'est-à-dire si vous avez accepté de laisser votre nature ancienne de côté, et si vous avez fait le choix de vivre pour Dieu, avec les valeurs du royaume, avec les valeurs de Jésus, alors recherchez les choses d'en haut. Ce changement de nature m'amène à avoir aussi un changement de direction de mes regards. Je ne regarde plus à terre vers ce monde, mais je lève les yeux et je regarde en haut. Et en haut, qu'y a-t-il ? Eh bien, Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire que dans ma vie, dans ma pensée de chaque jour, je regarde le vainqueur et je me nourris des pensées du vainqueur. Et c'est ce qu'il dit au verset 2. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Alors, mes amis, vous me direz, c'est difficile. Oui, je pense qu'humainement, c'est impossible. Mais par la grâce de Dieu, par la présence de l'Esprit, il est possible de lui demander de faire en nous ce que nous sommes incapables de faire dans notre vie personnelle. Alors oui, je veux être dès à présent ressuscité avec Jésus et lever mes regards vers le haut et voir constamment Jésus assis à la droite du Père et donc avoir les pensées nourries par ce qui est en haut et non par ce qui est en bas sur la terre. Sous-titrage ST' 501